et donc salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo un peu spéciale alors comme vous pouvez le constater là on a un gros carton et là on a la manette xbox one de base donc bon vous aurez vu dans le titre de la vidéo mais je vais vous épargner de taille on se retrouve sur une nouvelle vidéo un nouvel genre de vidéos alors que je précise je ne suis pas en partenaire avec ces choses là donc ce que je vous mets là c'est moi qui l'a acheté et c'est mon avis que vous donner dessus vous êtes obligé de l'acheter c'est pas parce que je l'achète que vous devez l'acheter à tout prix donc on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous dire mon avis sur ce colis là parce que cela fait cette manette ça fait deux ans que j'y jouais faisant que j'y jouais et vu que j'y jouais pendant deux ans avec un c'est toujours les mêmes et rien de dire dessus donc sans plus tarder on va ouvrir ce colis on va galérer et puis vous dirai mon avis et tout de suite alors on va repencher la manette voilà de son côté pour offrir le colis alors ça fait genre un petit unboxing alors le carton je devais de pas me couper un doigt ça serait con si je me coupe pas ça fera bonjour on se retrouve dans le boxing je montre à mon bois donc alors j'attendais avec impatience ce colis je vais gaffe de rien toucher à l'intérieur parce que là je commence à scotcher ça tombe de ouf je vais me couper un doigt moi je vous le dis vous allez retrouver un doigt dans le colis faites gaffe et c'est là qu'on se dit j'aurais peut-être tu ouvrir le colis avant la vidéo or est bien protégé parce que et voilà le monstre alors là je suis vraiment tout excité de l'avoir devant moi alors je l'ai payé assez cher de toute façon voilà ça il faut laissant douter putain et puis j'ai pas un couteau qui patrie faible oh non t'es sérieux j'ai une erreur de caméra je vous retrouve tout de suite après alors on se retrouve en mode calaire la caméra qui a vu de patrie à ce moment là et puis ça m'a fait un gros zoom j'avais bien réglé voilà donc on a donc je fais gaffe parce que j'ai le poussage on a la facturation c'est bien c'est plutôt bien donc on a d'un côté qui est encore dans son plastique la élite et la manette dans valeur déjà la différence de taille même la différence de largeur c'est pas du tout la même largeur donc sans plus tarder et je m'excuse microsoft un lâche c'est lourd c'est très lourd j'ai pas le couteau adapté j'ai un vieux couteau de merde qu'on trouve à la foire fouille pour 5 euros alors là le carton est badass franchement le carton comme je vous dis regardez il dépasse là juste là tout le tour je sais pas si vous voyez très bien et au niveau de la largeur au niveau de la largeur si je fais ça on le voit bien pourtant là je suis bien aligné il dépasse de l'autre côté bref donc dans les manettes standard on a ça qui est ouvert avec la main directement maintenant dans celui-là on va voir ce qu'il y a quand je vous présente tout de a à z ne pas abîmer le carton cette manette vaut assez cher donc on va éviter d'abîmer le carton j'aime le carton en bon état ok d'accord ça s'ouvre pas déjà de la même manière donc ça sent bon j'ai un peu le nez bouché mais ça sent bon alors déjà on n'a pas du tout la même présentation voilà la présentation d'une grosse pochette là que l'autre on a directement la manette la manette dedans puis des petites piles d'une manette de base on va la mettre de côté cette manette de base on va mettre le carton là parce que celle là on a le gros badass boîtier qui se pèse assez bien son poids alors on va regarder ce qu'on a bon on va déjà regarder l'intérieur parce que je pense que tout le monde veut voir la manette même si il y en a qui l'ont déjà vu ça c'est du rêve ça ça vend du rêve franchement si vous gagnerez ça un jour dans une vidéo ou une vidéo comme ça c'est pas moi qui vous en reparler franchement est-ce que ça vendrait du rêve non mais je vais faire un peu zoomer 1 voilà je peux rien faire d'autres j'aurais dû me mettre de face mais je m'arrête au coup dans la gueule ou j'ai eu peur que ça tombe et alors on a une belle manette bon on va voir mes traces de doigts mais une manette plutôt badass alors alors va vite se prendre va vite se prendre en main parce que je me suis dit je me suis dit au tout début que cette manette là je vais avoir très du mal à le prendre en main parce que moi quand je joue je joue comme ça même des fois je m'énerve et puis je serre la manette donc je me suis dit je vais avoir du mal à la prendre en main mais en fait elle se prend c'est bien si vous mettez vos doigts un peu plus comme ça voilà c'est ça c'est bien alors on peut les enlever je me suis dit un truc de raccrochage mais c'est aimanté c'est gardé alors là c'est bien franchement pour le coup c'est bien alors on a des trucs d'enchange on fait la bonne sinon vitesse alors on a pas mal d'analogues d'or change alors je teste je te joue je vous testerai tous les analogues et tout pour l'instant mais la manette de côté on va voir ce qu'il ya d'autres dans le boxing et après je fais un test de cette manette et je vous donne mon avis juste après bon juste après ça sera le soir sûrement parce que j'ai joué la journée un peu et tout avec du coup mon avis sera positif que j'espère j'espère bien parce que pour le prix que ça vaut alors les deux piles un de microsoft j'ai envie de dire c'est leur petite marque de fabrique j'ai cru que j'étais à énormément beaucoup de temps oh merde il est scotché il faut ouvrir les deux côtés ok je veux qu'il fait de la merde il faut ouvrir de l'autre côté pour avoir le câble ce qui m'a à l'air inc oh alors c'est un joli câble pour rebrancher la manette alors moi j'utilisais avant comme tout le monde il est trop loin un câble de portable et maintenant j'ai un joli câble on va garder ça on va garder ça petit concours je vous donne ces piles là mettez le lien dans la description je participe au concours non je déconne le mec il veut faire des gagner des piles au cours à un concours tu n'as pas d'en sortir tu as putain mais attendez tant parce que je sors tout mais je vous montre rien c'était comme ça et les livres étaient juste là mis en position sur les trucs là je vous montre pas avec mon dos ils étaient bien tenus ils étaient franchement bien tenus alors ouais livres manuels souvent ce qu'on lit pas ce qui reste là comme décoration moi je vais pas réussir les remettre bon bref on les remet comme ça on remet ça par au dessus ça ne se verra pas en plus avec le petit symbole du box au milieu ça fait vraiment plaisir sur ce je vous dis à tout de suite pour le test parce que mine de rien on a fait le tour du unboxing et franchement je suis vraiment content réjoui alors je vais faire le test de cette manette donc on se retrouve tout de suite après pour le test je vous explique mes avis positifs négatifs sur cette belle manette et je vous dis et je vous dis à tout de suite pour le test et je vous dis comment le trouver sur internet les explications pour ceux qui veulent bien sûr que ce sera des produits maudits parce que j'ai un produit là que je vous ferai exactement pareil qui est nul je vous dirai comment le trouver mais bon voilà je pense que personne voudra l'acheter mais sur ce on se retrouve tout de suite pour le test comment le trouver quel prix est ce qu'elle vaut ce qu'elle vaut vraiment son prix donc on se retrouve tout de suite à tout de suite et donc on se retrouve pour la suite je viens de tester la manette pendant un bon moment la manette xbox one elite que j'ai reçu il ya beaucoup de jours parce que ça fait un petit moment en fait j'avais tourné la suite mais bien sûr je parlais comme ça comme la première fois je me suis dit autant animer ça en parlant un peu plus fort alors c'est tout pour cette xbox one elite et l'exemple qu'on a dit manette xbox one elite que je vous explique un peu son fonctionnement alors franchement de passer on enlève le casque de passer de cette manette là attendez parce que ça c'est chaud cette manette là à cette manette là franchement je crois que le défi va être très dur franchement je vous le dis si vous passez si vous comptez acheter une manette à palette pour obliger que ce soit xbox one elite ou je ne sais quoi comme je vous dis je suis pas en partenaire avec eux mais juste les palettes si vous voulez passer à une manette à palette ça va être très difficile de passer à une manette normale parce que vous aurez toujours la sensation de vouloir appuyer sur les palettes et je pense que même moi je vais j'ai pu y arriver alors pour cette xbox one elite hop attendez parce que je suis un peu long un peu trop près de la caméra on va s'éloigner un peu regardez regardez voilà le décor il bouge c'est bien pour cette manette élite que je vous explique un peu mais alors ça nous fait nombre cette pochette hop on va l'enlever que je vous explique un peu mes ressentis par rapport à cette manette alors déjà cette manette est vraiment génial franchement pour son prix à l'effet elle ne vaut pas elle vaut pas 150 euros alors là j'ai déjà dit à plusieurs personnes et là les mecs qui se voit elle ne vaut pas 150 euros elle vaut combien elle vaut 130 mais non 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 je parle pas dans ce sens là moi j'aurais été à la place de microsoft alors il y en a ils vont dire dans les commentaires mais dis pas ça ils vont peut-être augmenter le prix tout mais je pense pas mais tant pis je le dis quand même cette manette là vaut dans les 200 euros 200 250 pourquoi parce qu'elle est complète elle est complète alors on peut régler avec windows 10 les touches de la manette moi je regarde parce que sur le bouton c'est un peu ça là vu que j'ai joué longtemps on peut régler les touches de la manette ce qui permet de régler les touches des gâchettes ça c'est normal heureusement qu'on peut faire ça imagine on pourrait pas voilà quoi ça serait casse-couille on peut changer les analogues de place alors là j'ai pris les ronds les ronds sont vraiment bien ça fait longtemps que j'ai pas joué avec des analogues ronds c'était sur playstation 2 et les ronds et les analogues ronds qu'ils ont fait je trouve qu'ils sont mieux que ceux de playstation c'est c'est mon avis après ils sont vachement mieux du côté où moi des fois je joue un peu bizarrement avec ces analogues là et du coup quand j'appuie ça va pas très bien en fait normalement c'est fait pour que le pouce soit au middle désolé de dire ça au milieu c'est plutôt dans les jeux soit au milieu mais moi il est un peu plus sur leur bord donc du coup au bout de la journée au bout d'un bon moment j'ai fort mal au pouce à force de jouer donc on peut changer les aller les 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 joysticks avec un truc assez simple quand même hop on change en deux secondes vous voyez vous avez juste à poser et c'est bon ça tient après c'est pareil pour ça on peut enlever la croix directionnelle et mettre une croix normale mais perso j'ai un charme pour alors bien sûr vous voyez pas parce que je pose tout devant moi moi il me faudrait une caméra dessus perso je pense plus sur cette nouvelle croix la croix qui ronde que la croix de base parce que elle est vachement mieux pour être précis franchement pour être précis c'est vachement mieux bon après si vous jouez un fps comme call of duty vous en avez rien à foutre parce que vous avez juste à appuyer puis vous êtes pas obligé d'être sur les côtés en fait aussi non à la système derrière on va mettre près de la caméra voilà juste là qui permet de raccrocher au niveau des mains donc si vous suit un peu vous suez un peu ça ne comment que c'est ça ça grippera pas au niveau de votre temps de jeu ça pourra bien vous aider les gâchettes on a des petits trucs verts je sais pas si vous les voyez voilà des petits trucs verts au dessus de mon doigt là hop là attendez j'essaye parce que c'est vrai que je vous dis ça mais c'est pas évident pour vous juste là au dessus hop comme ça là le titre vers l'or alors vous voyez mieux peut-être parce que moi j'ai une petite un petit écran là qui permet de faire avec ses gâchettes par exemple celui-là il est désactivé voyez j'enfonce à fond celui-là il est activé j'enfonce à moitié ouais il est bien que tu es j'enfonce à moitié de vous avez un temps un peu plus rapide au niveau des fps aussi non on a une prise jack comme cette manette là que j'ai eu une des dernières aussi non on peut changer mais je dis tout le temps si donc on peut changer les joysticks les mettre en niveau sensibilité alors on peut mettre les sensibilités de nerveuse et autre chose alors instantané je vous déconseille parce que vous touchez pas votre manette le personnage bouge tout seul c'est un peu débile et sinon le dernier il y en a il y en a plusieurs il y en a cinq en tout cas en tout mais je les connais pas tous tous les noms je les connais pas tous je n'ai pas tous testé non plus un nerveuse par contre pour certaines personnes ça peut être sympa moi je suis pas trop nerveux donc je le prends pas au sinon il ya le 1 et le 2 qu'on voit toute façon sur les images je vous mettrai une image ce sera plus facile pour vous montrer le 1 le 2 le 1 c'est pour et le 1 le 2 c'est pour enregistrer les paramètres par exemple sur les gâchettes vous mettez à baisser à baisser non à bx y voilà vous mettez les trois touches là eh ben vous le mettez en deuxième ça restera là si vous voulez pas par exemple que ces deux là ne les deux du haut de gâchette ne comment ça n'ont pas touche à signer et que les deux en bas c'est a et b vous pouvez le faire sur le 2 et ça vous vous aurez juste à basculer puis ça sera ça sera les réglages que vous aurez réuni pour régler la manette sinon on peut faire les vibrations régler les vibrations de la manette régler la luminosité de la manette au niveau du bouton xbox ça c'est bien pour économiser les piles et les piles durent vachement plus longtemps un mine de rien on a des boutons en plus et je trouve que les piles durent vachement plus longtemps après c'est peut-être moi qui devient fou ou je ne sais quoi mais franchement c'est c'est vachement mieux même les même les gâchettes indira vu que moi j'ai assigné là les gâchettes d'un drôme plus longtemps ça que c'est cool parce que souvent c'était mes jouets stick moi que je cassais à force d'appuyer comme un bourrin au sinon c'est tout pour cette manette à prendre à la petite pochette et puis on a bien sûr que je vous parle pas c'est le câble il est alors peut-être comme ça vous le voyez petit mais voilà quoi si je les déroule le câble je n'ai même pas déroule à fond que voilà j'ai même pas tendu le bras il est le câble est vraiment grand attention bruit le câble est vraiment grand donc c'est assez assez bien bon moi j'en ai pas vraiment pas besoin qu'il soit aussi grand parce que voilà quoi la console est juste à côté de moi mais pour ceux qui ont une télé ou un truc comme ça ça peut être vraiment bien quand il ya plus de batterie vous branchez le câble et vous jouez à l'ancienne 1 comme on dit donc c'est tout pour cette première épisode de l'émission de comment ça manette xbox one elite vs manette xbox one de base on se retrouve la fois prochaine pour un nouveau un nouveau objet à vous présenter qui me paraît fiable qui me paraît super nul 1 ça peut arriver et je pense que je vais vous présenter un objet nul et un objet machin en même temps moi sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous je vous dis à la fois prochaine ciao tout le monde